Nous félicitons toute la population du département de Bakel, les 12 communes, au réparti présent. Nous remercions le collectif des chefs du village, remerciement à la délégation des délégués des quartiers. Nous félicitons et encouragons toutes les organisations qui ont pris part à cette manifestation. Le même rendum qu'on va lire, qu'on va remettre au préfet, c'est de passer cette page, mais on ne peut pas lire, excusez-moi, mais on va faire le résumé. Nous réclamons le démarrage immédiat des travaux des tronçons de la route nationale RNE Kidira-Bakel-Boudiri-Tamba, l'achèvement des travaux de la route RN2 Mourosogui-Bakel sur 143 km, la création d'un service technique équipé de l'ajout à Bakel pour régler les questions urgentes, le démarrage rapide du bitumage des axes routières suivant, comme prévu, le piment, axe Bakel-Gandé sur 35 km, axe Bemma-Balou sur 35 km, axe Nae-Keneba sur 52 km, les ouvrages de franchise Pond et Dalocon à Arounou et Koumeni, le démarrage rapide des pistes de désenclavement du département, comme prévu dans le parc de l'eau, la construction de nouvelles pistes de production, doter le département de Bakel d'infrastructures sanitaires de qualité et ériger le district sanitaire de Bakel en hôpital de niveau 2, de niveau 1, comme prévu au piment, ériger le poste de santé de Jaura en centre de santé. Création d'un centre de santé dans l'arrondissement de Keneba, corriger le manque d'enseignants et de personnel de santé dans le département, le respect du code minier et des engagements pris par l'entreprise Mapate-Niouk dans le contrat d'exploitation et dans le cadre de la responsabilité de cet état de l'entreprise, impliquer les villes de Jaura, qui guidera et Bakel dans le promo-ville aussi, effectivité de l'onance dans les villes du département, les canalisations privées, privées aussi pour l'église, l'emploi des jeunes et le financement des projets des jeunes et des femmes, agriculture et élevage, réaménagement de qualité des périmètres érigués, renforcement des capacités agricoles des paysans, redynamiser la politique agricole dans le département de Bakel, surtout, on est dans la zone de la Sahel, construction de domaines et de ferrons agricoles, l'électrification et l'hydraulique, création urgente d'une brigade hydraulique équipée à Bakel pour gérer les urgences, création d'un service technique équipé de la Sénélec à Bakel, construction des forages et des châteaux d'adduction d'eau potable multivillageoise, approvisionnement en eau potable et de qualité, l'eau que nous buvons n'est pas potable, l'eau que nous buvons reste à désirer, approvisionnement et électrification des localités suivantes, à moins de 10 km de la zone de la ligne dorsale moyenne, tension réalisée par l'OMS de Bakel à Balou, en passant par Bélé, Sintu Fissa et Écoudiri, finaliser les travaux d'extension du réseau Sénélec engagé par le projet de convention 20 piloté par la Sénélec, le démarrage immédiat des projets de rectification rurale prévus par l'AZER, extension du réseau Sénélec à Marsa et à Sarer-Foudoubé, situé à 2 km de la ligne dorsale engagée par le PUDC, éducation, services sociaux, économiques et sécuritaires, achèvement du centre de formation professionnel de Djaora, achèvement du nouveau stade départemental de Bakel, construction d'une institution supérieure d'enseignement professionnel, l'ISEP, à Bakel, création d'une brigade de gendarmerie à Sadatou et renforcée celle de Kenyeba, création d'un commissariat de police à Bakel, suppression de la zone de Bakel dans la liste orange pour favoriser le partenariat et la coopération, création d'agence de groupe La Posse dans les services et les services financiers décentralisés au niveau de Béle, Gachari, Tumoura, Kenyeba et Sadatou. Transparence dans la distribution des terres et exiger de la tenue d'un module foncier spéciale sur la gestion des terres à Bakel. L'absence de soutien aux étudiants du département. La municipalité a renoncé à soutenir les étudiants sur le logement à Dakar. Le désenclavement téléphonique et numérique. Construction et réhabilitation des antennes téléphoniques orange dans la commune de Tumoura, dans la commune de Medine-Foulbet, dans la commune de Gachari, dans la commune de Sitchfissa, la commune de Béle, la commune de Sadatou et la commune de Bipatbala. Toutes ces communes-là, la construction et la réhabilitation des antennes téléphoniques demandent et nous exigions ça.